Vous aimez bien être dans le nez des gens, s'approcher en photographie de rue est à la fois un des meilleurs moyens de progresser en composition et c'est probablement un des principaux problèmes pour tous les photographes que je rencontre qui débutent en photographie de rue ou qui veulent progresser dans cette pratique. Je vais laisser à Robert Capa la citation du jour évidemment avec cette phrase fameuse, si vos photos ne sont pas assez bonnes c'est que vous n'êtes pas assez prêt. Je vois deux principales raisons qui permettent de dire que vos compositions seront meilleures si vous vous approchez. Premièrement, s'approcher permet de remplir son cadre. Il est essentiel de considérer l'intégralité de votre cadre jusque dans ses coins. Quand on débute en photographie, on a tendance à se concentrer beaucoup trop sur le centre de son cadre et s'approcher est une méthode qui aura un impact assez différent du zoom. Je crois que le zoom est un frein à votre progression en photographie de rue pour deux raisons. Parce qu'il est plus menaçant, on a plus l'air d'un photographe professionnel ou quelqu'un qui va voler quelque chose. Ensuite, quand on s'approche avec une focale fixe, on crée une vraie proximité avec les gens et ça se ressent dans la photo. Cette proximité crée une émotion plus grande avec le sujet, une meilleure empathie avec lui. Je parle bien sûr plus d'empathie pour celui qui regarde votre photo pour votre spectateur. Enfin, si vous débutez en photographie de rue, je ne conseillerais jamais de vous limiter à une seule pratique, d'être loin des personnes. Vous ne pourrez jamais trouver la distance avec laquelle vous êtes à l'aise si vous ne vous approchez pas un petit peu des gens. Il ne faut pas forcément être tout le temps dans le nez des gens comme Bruce Gilden, mais en tout cas, les techniques que nous allons voir aujourd'hui vont vous permettre de vous approcher plus près des scènes et de créer plus d'empathie. Voici donc cette technique pour vous approcher. Tout d'abord, commencez par demander la permission. C'est la première étape en photographie de rue, commencez par aller vers les autres et demander la permission de faire un portrait. Cela vous permettra de voir que la plupart des gens sont charmants et vous pourrez toujours obtenir des attitudes naturelles en poursuivant la conversation, tout en continuant à déclencher. Je peux faire les photos ? Je peux faire les photos ? Marseille ! Tu es Marseille ! Marseille ! Vous êtes bien, vous êtes bien ! Marseille ! Spéros ! Vous êtes à Spéros ? Pas du tout ? Si ? Permettez une petite photo ? Deuxième technique, donner l'impression de viser ailleurs. J'ai bien fait une photo ici. Quand vous serez repéré en photographie de rue, parce qu'à un moment ou à un autre, si on s'approche, on est repéré. La plupart du temps, les personnes croisées regarderont dans la direction de votre objectif. Si vous ne placez pas votre sujet au centre de votre photo et que quand vous levez les yeux, vous continuez à regarder tout droit, la personne pensera que vous n'avez pas pris en photo. Alors que si votre optique est suffisamment large, vous avez pu la mettre dans le cadre. Ça fonctionne évidemment avec un grand angle au moins au 28 mm, mais même au 35, j'y arrive de temps en temps. Technique suivante, une des premières techniques que l'on apprend en photographie de rue, c'est de commencer par pêcher avant de chasser. Pêcher en photographie de rue, c'est trouver un cadre et attendre. Attendre, attendre. Placez-vous à un endroit où les passants sont obligés de vous approcher, anticipez la vitesse de vos sujets et déclenchez au bon moment quand la personne passe devant vous dans votre cadre. Technique suivante que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup proposer à des photographes en voyage photo, ayez l'air d'un touriste. N'ayez pas peur d'avoir l'air d'un touriste. Si vous aimez les vestes à poche et les gros zooms, il est probable que vous soyez repéré rapidement. Mais au-delà de la fatigue que ça peut représenter, c'est beaucoup plus intimidant pour les personnes que vous rencontrerez et avoir du matériel professionnel comme ça, ça peut générer beaucoup plus de réactions négatives et ça peut poser beaucoup plus de problèmes quand vous vous approchez et surtout vous allez être repéré beaucoup plus tôt. Personnellement, j'ai l'air d'un touriste et je ne cache pas mon appareil. Je ne suis pas en train de prendre une photo avec un gros zoom et ensuite je pars en courant. Je montre mon appareil photo, je montre que je suis en train de faire des photos et si la personne me pose des questions, je lui dis librement que je suis photographe et que je suis en train de faire des photos. Je lui montre les photos, je lui envoie. Mais en tout cas, je rentre dans un dialogue. Il n'y a rien de pire qu'un sniper qui part en baissant les yeux. On est ici, à Paris. Et là, je me suis pris à Salvador avant d'aller faire des photos. Quand j'ai l'air d'un touriste, je n'hésite pas à chasser. Pour chasser en photographie de rue, le meilleur moyen c'est de suivre quelqu'un et de tourner autour de son sujet en essayant de ne pas être repéré. Quand vous êtes remarqué, parce qu'à un moment si vous approchez, vous serez remarqué, expliquez votre démarche, dites que vous êtes photographe ou que vous apprenez la photographie, et puis demandez si vous pouvez réaliser un portrait. Essayez de garder la photo après l'avoir faite, en demandant un portrait et en proposant une séance de portrait aux personnes qui vous en reviennent. « Ça va ? Regardez, sous la pluie comme ça. Vous ne voulez pas baisser le pouce ? Vous ne voulez pas baisser le pouce ? Regardez-moi comme ça. Voilà. 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 Bien, comme il faut. Ne mettez pas le pouce si vous n'avez pas besoin. Allez, allez. Comme ça, vous êtes bien. Voilà. Super. Merci. Bonne journée. Petite technique de Roublard pour s'approcher en photographie de rue, ayez l'air de filmer. Alors, avec mon appareil, c'est plus simple parce que j'ai un écran ici, mais le principe, quand on filme, en réalité, on est comme ça, on met l'appareil devant soi et on regarde son écran. Et je fais ça, en général, en avançant ou en ayant l'air de faire un panorama et je déclenche au fur et à mesure. Là, vous pouvez voir, quand je suis en train d'avancer dans les routes de Paris, j'ai mon appareil comme ça devant moi et je déclenche quand j'ai la personne qui remplit bien le câble. Il y a beaucoup plus de déchets avec cette technique, mais ça peut donner quelques photos très intéressantes. Cette technique est redoutable quand on est dans des endroits qui sont très passants et qu'on est en train de marcher. Enfin, peut-être une des techniques les plus importantes en photographie de rue pour s'approcher, continuer à photographier en permanence, même quand vous entrez en dialogue avec les personnes et quand vous êtes en train de faire un portrait. Il est revenu et là-bas, c'est le soleil de la butte. Ah oui, je connais, je connais. Pas de problème, 84 ans. 84 ans ? Juste là ? Ouais. Voilà, super. Allez, bougez pas. Hop là. Attendez, attendez, bougez pas, bougez pas, regarde, je l'aime bien comme ça aussi. Ah ouais, c'est sympa. Merci. Pas de problème. Ce conseil, c'est surtout travailler vos scènes. La photographie, ça ne s'arrête pas au premier déclenchement où je fais deux, trois photos et j'y vais. On travaille sa scène et on continue à photographier en essayant d'attraper des moments naturels, particulièrement quand on fait des portraits. Vous me disiez, c'était en Afrique que vous étiez ? 25 pays. Ah ouais. C'est super. Maintenant, c'est cher. Ah ouais, c'est cher. Quand on s'approche en photographie de rue, à un moment ou à un autre, on est repéré. Soyez à l'aise, dites que vous êtes en train de faire de la photographie de rue et proposez un portrait. Vous faites votre portrait, vous mettez votre scène en place et ensuite, vous continuez à parler et vous continuez à chercher des photos et à attraper des photos au vol pendant votre dialogue. Ça crée des scènes extrêmement naturelles et très souvent, j'ai des photos qui sont très intéressantes, très naturelles et qui ne donnent pas l'impression que je viens de faire poser la personne. Petit conseil bonus, ce qui est petit et mignon, prenez des appareils compacts, prenez votre téléphone, mais en tout cas, prenez des appareils qui ne sont pas menaçants. Et vous verrez que les appareils compacts, ça permet de vous approcher extrêmement près des gens en photographie de rue. J'aime beaucoup le Fuji X100, j'aime beaucoup le Ricoh GR, j'aime beaucoup le Sony RX. Mais maintenant, à peu près tous les hybrides sont relativement compacts si vous prenez une focale fixe. Il n'y a pas vraiment de mauvais appareils en photographie de rue. Du moment qu'il est compact, vous pourrez vous approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...